Salut et bienvenue sur la chaîne d'herbe et pétéorise, apprendre le japonais Cette vidéo pour me présenter et te présenter cette chaîne Alors, j'aime le Japon dans presque tout son ensemble J'aime l'histoire avec les légendaires samouraï J'aime aussi les haïkus, ce sont des poèmes typiques japonais J'aime la nourriture comme les sushis, ramen, tempura, etc Les mangas comme Hunter x Hunter, Ritchi Naruto Les jeux vidéo, je suis un fan de Playstation, voilà J'aime l'équipe de foot, les samouraï blues qui sont solidaires, offensifs, comme jamais Les dramas, c'est-à-dire les séries télé japonaises Voilà, j'ai un qui m'a beaucoup marqué, c'est Dragon Sakura J'aime les valeurs japonaises en général, donc honneur, sens de l'honneur, sens du respect, etc J'aime les paysages, somptueux du Japon, aussi Imaginez un peu la montagne qui se mêle aux forêts, aux rivages, aux îles, à la mer Avec parfois de la brume, les champs de thé, etc Magnifique J'aime beaucoup l'architecture japonaise aussi, que je trouve très très belle Comme les tori, les temples et les fameux jardins japonais En général, le côté mix entre modernité et tradition avec cette méga Tokyo Et ce Japon rural et traditionnel, j'adore J'aime aussi le drapeau et encore plus l'hymne, que je trouve magnifique On va aborder un petit côté sérieux, factuel et explicatif de mon parcours en quelques mots J'ai obtenu un bac S, SPEMAT en 2004 Licence LLCER Langue, Littérature et Civilisation étrangère et régionale spécialité japonais En 2013 En dehors de ça, ça ne va pas trop nous intéresser Je vous le dis Bon, pour revenir à la licence de japonais J'ai eu des cours d'histoire, de sociologie, de littérature, de philosophie et d'art japonais, entre autres J'ai évidemment eu des cours de langue japonaise aussi Et comme du vocabulaire, de la grammaire, de l'oral, des kanji et de la traduction, etc Cela a contribué à me donner un angle de lecture plus large pour comprendre la société nippone J'ai eu la chance de séjourner au Japon pendant 8 mois pour y étudier entre 2015 et 2016 Mon parcours a connu des hauts et des bas qui ont fait que j'ai stagné, voire régressé, parfois Mais je n'ai jamais, jamais, jamais oublié ma passion Les gens, c'est hyper important, ne lâchez jamais vos passions ou vos rêves Jamais A la place, j'ai décidé de me relancer Je me suis fixé comme objectif celui d'atteindre le niveau N2 du JLPT en tant que marqueur de réussite Cet examen est appelé le Japanese Language Professional Test Ce qui signifie test d'aptitude à la langue japonaise, tout simplement Il permet à ce niveau-là d'attester du niveau courant en langue japonaise Voilà, tout simplement En tout cas, à l'écrit Bon, passons Je vis ce niveau avec beaucoup de détermination En plus du japonais, je me suis beaucoup formé dans divers domaines avec la lecture, les audios, les vidéos Entre autres, j'aime beaucoup la stratégie, la méthodologie, la gestion du temps avec un zeste de productivité J'essaie de façonner les compétences qui font gagner aussi, comme la discipline, la persévérance avec tant d'autres compétences qui sont comme l'oxygène sur le feu de ta passion Une passion qui sera elle-même du coup plus ardente, c'est clair En tout cas, elle ne brûlera pas pour rien Car ces outils soutiennent l'apprentissage du japonais Et ce, du début à la fin Ces compétences ont clairement ta boîte à outils pour ton mental au service de ta passion Et oui, la flamme et l'air pur de ta vision forment un tout Jouer cocktail en perspective, n'est-ce pas ? Apprends le japonais, fonce Gambatte À part ça, à noter que j'utilise les manuels et autres logiciels et applications Finissons avec mon parcours Il est définitivement plus autodidacte, qui n'y paraît J'ai appris seul pendant des années Car même si la faculté de japonais met à disposition un socle solide en termes de langue et de culture Cela ne m'a pas permis de sortir courant de ma licence Ce qui est normal à ce moment-là du cursus Enfin, je pense Il y en a certains qui étaient courants, d'autres non Bref Mon but, c'est de parler japonais d'une manière fluide, rapide et sans chercher mes mots pendant de longues conversations et débats Mon but sera parallèlement de t'aider De te partager mon expérience en japonais Mais également en organisation Stratégie et toutes tes compétences possibles que j'ai et que j'apprendrai sur le chemin Donc, que je te transmettrai J'ai l'intime conviction qu'un rêve n'est pas qu'un objectif Mais qu'il est un objectif merveilleux, tout simplement J'aime aider, encourager, partager, inspirer J'aime aider les autres à avancer C'est dans mon caractère Donc, si mon application peut faire avancer Une personne Dix personnes Cent personnes Et encore plus dans un auto-apprentissage pérenne du japonais Alors, oui C'est mission accomplie Je voudrais revenir sur le GPT et les chiffres rapidement Si tu veux bien Parce que ça te servira de repère Tout simplement Même si tu n'avais pas envie de passer le GPT Ça peut te servir de repère dans ton apprentissage Pour savoir à peu près où tu en es N'est absolument pas obligatoire pour être heureux En parlant japonais Bien sûr Bien entendu Le N5 Le premier niveau Correspond à l'acquisition de 800 mots de vocabulaire Et 50 kanji Idéogrammes Les kanji sont des idéogrammes Le N4 Le second niveau Correspond à l'acquisition de 1500 mots Et 250 kanji Le troisième niveau Correspond à l'acquisition de 3700 mots Et 600 kanji Il y a un fossé entre le N4 et le N3 Puisque le N2 a 6000 mots requis Pour 1000 kanji Et le N1 Environ 10 000 mots De vocabulaire Pour 2000 kanji A peu près Je te présente humblement cette chaîne Voilà Si tu es encore là Welcome Sur RBP Theories Apprendre le japonais Mais Pourquoi ce nom ? RBP ce sont tout simplement mes initiales Les théories C'est au pluriel Sans accent Écrit donc en anglais Pour donner un côté plus universel Car Oui Je me vois comme un citoyen du monde Avant d'être français Même si j'en suis très heureux J'adore la théorie en général Pour plein de raisons Notamment Pour développer toujours plus Mon ouverture d'esprit Et je pense qu'elle vient soutenir Et éclairer une pratique Efficace pour apprendre le japonais Si tu es débutant Et que tu veux acquérir De simples notions Pour un voyage Ou t'amuser Ou même apprendre Ou même apprendre le japonais A un niveau plus avancé Et éventuellement passer le JLPT Bref Si ton rêve est de parler japonais Et bien prends ce rêve avec toi Et réalisons-le Non ? N'hésite pas à t'abonner A liker Ça aide la chaîne Et ça m'encourage à fond Bon Et bien Rendez-vous Pour une prochaine vidéo Matanei Sous-titrage Société Radio-Canada